bonsoir merci d'être là pour accueillir peter des maçons alors un petit mot quand même ce nom c'est un pseudonyme oui c'est un pseudonyme parce que je suis pas du tout anglophone mais c'est parce qu'il ya un petit secret autour de de ce peter des maçons c'est qu'en fait ce sont les initiales de mon vrai nom ah d'accord il faut pas le dire bon ok et votre prénom c'est votre vrai nom on peut le savoir ah ben non ça reste alors ça c'est un secret donc un mystérieux homme qui se cache sous son chapeau voilà et qui vient de publier destin mortel à chamonix et qui est un petit roman policier qui s'inscrit dans la petite collection guérin paulsen et qui est le premier d'ailleurs avoir cette petite ce petit liseré noir alors un petit mot pour vous présenter à part bon vous êtes un homme mystérieux et secret mais alors un mot pour me présenter c'est à dire que maintenant mon grand âge ça va être long parce qu'il s'est passé beaucoup de choses d'abord avec le recul j'ai eu une vie de rêve c'est à dire que en fait tout petit j'étais intéressé par l'archéologie et pour faire mes études très longues et me les payer j'ai trouvé à 18 20 ans le travail de guide conférencier pour les agents de voyage et en fait j'ai fait le catalogue d'une grande société de voyage je suis allé partout dans le monde pour gagner ma vie tout en faisant des études où finalement j'étais intégré dans des équipes d'archéologues qui avaient fouillé dans le monde entier donc en fait pendant près de 20 ans de ma vie je voyageais tout le temps 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 voilà et vous étiez spécialisé en quoi alors mes études supré historien en fait derrière tout ça et j'étais en finalement engagé par une grande collectivité la région isle de france et j'ai été détaché à l'unesco j'ai travaillé très longtemps au proche orient voilà et puis après il s'est passé une petite coupure dans cette carrière et j'ai arrêté l'archéologie professionnelle je ne peux pas rentrer là dedans parce que ce sont des raisons personnelles enfin plutôt professionnelles en fait si vous voulez qu'ils m'ont fait arrêter et j'ai voulu faire un magazine d'archéologie à la télévision je ne suis pas arrivé et puis ça m'a conduit à rechercher un autre travail parce que c'était important et finalement j'ai géré enfin je me suis occupé de la librairie des alpes à paris pendant une dizaine d'années ce qui fait que la connaissance de la montagne c'est par les livres surtout je devrais voilà et oui donc tout ça en vraiment en lisant les livres de tous les auteurs de montagne voilà vous n'êtes pas le seul on en connaît un autre c'est un de nos auteurs comme ça qui a jamais fait de montagne et qui connaissait absolument pas la montagne c'est thomas thomas venin qui a écrit sur la montagne vous connaissez aussi voilà et ça fait bien rire d'ailleurs les alpinistes parce que il se permet d'être élégant cieux d'autant plus aussi oui d'autant plus que moi je dans ce roman par exemple je 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 dépasse les règles de l'alpinisme oui alors là on peut le dire parce qu'en général en général on parle des grandes catastrophes en montagne des accidents mais vous voulez provoquer voilà parce qu'en fait ce destin mortel à chamonix donc c'est un s à destin c'est bas s'il ya des gens qui vont mourir en fait on va raconter un petit peu c'est une histoire d'un tueur à gage on peut le dire quand même en deux mots et vous avez un tueur à gage particulier très moral et qui fait ça c'est pas un choix dans sa vie c'est non et ça arrive par hasard voilà c'est ce côté il hérite en fait il a un père qui est juste d'instruction mais je vais lire un petit passage voilà j'ai on va commencer déjà parce que le bouquin en fait c'est écrit à la première personne je me nomme gabrielle santonini et j'ai 28 ans je suis un tueur à gage un homme payé au contrat pour tuer d'autres hommes un métier si l'on peut dire en apparence pas très honorable mais en tout cas je vous le garantis un job risqué et pas facile tous les jours jusqu'à présent tout allait bien mais voilà patatras je rencontre le grand amour celui qui vous subjugue la femme de ma vie au moment le plus dramatique de mon expérience professionnelle c'est terrible j'ai fait une énorme connerie et mauvais hasard j'en paye un prix exorbitant donc là c'est vraiment le tout début donc vous écrivez je je donc gabrielle santonini vous mettez dans la peau de ce personnage exactement je me suis investi dans ce personnage donc là on va découvrir en fait les raisons qui m'ont conduit à devenir un tueur à gage sans racines dans le mystère de mes origines ma jeunesse l'amour de mon père et un besoin impérieux de justice pour vivre je suis devenu en effet un tueur justicier le moins mauvais dans cette catégorie de psychopathe un personnage que vous trouverez plutôt traditionnellement dans les romans policiers mais là dans la vraie vie c'est moi tout de suite à paf c'est la vraie vie quoi non vous n'êtes pas dans un roman mais effectivement enfin moi personnellement ma source de d'inspiration dans l'écriture c'est que la question des origines d'ailleurs si j'étais archéologue avant dans ma vie c'est à mon avis ça a cette raison et quelque chose de récurrent dans les origines dans toutes mes écritures voilà ah ben là on sent alors déjà le personnage donc revient un petit peu sur ses origines enfin ce qu'il en sait parce qu'on va au fur et à mesure des pages découvrir qui sait pas tout j'ai été aimé élevé et éduqué en fils unique par un père veuf resté célibataire qui était juge d'instruction à grenoble yves santonini mon père était un homme solitaire petit au corps sec il avait hérité de ce physique noueux propre aux gens de la montagne un grimpeur né qui s'échappait de son laborieux et sinistre travail de magistrat par le biais de courses en haute montagne car ce métier de juge d'instruction n'est pas une sinecure sa passion pour l'alpinisme ne l'a jamais quitté je crois bien qu'il m'a initié à ce sport dès que j'ai su mettre un pied devant l'autre en bon bipède qui aimait grimper aux arbres j'ai pris goût au plaisir de l'effort et de l'escalade mais surtout je me suis soliditement construit intérieurement à travers toutes ses heures partagées avec lui pour vaincre les sommets alpins dans la sueur et la peur l'alpinisme a été l'école de mon mental on était une bonne paire j'étais donc un gosse sportif et j'ai grandi sans histoire en suivant une scolarité sans accroc ce qui m'a conduit à entreprendre de sérieuses études supérieures à la fac de grenoble dans le développement et les applications de nouvelles technologies numériques et d'internet j'ai toujours été fasciné par ce domaine alors c'est un jeune homme comme il y en a souvent de son temps oui mais qui vient de la montagne là il vient de la montagne ce jeune homme il vient de la montagne voilà il a été éduqué dans la dans la pratique de l'alpinisme et son caractère est forgé dans l'effort dans l'effort et voilà exactement donc ça lui crée un certain mental et une structure c'est ça c'est à dire que ça lui donne un caractère très affirmé il a pas peur de s'engager oui comme tous les alpinistes enfin c'est ce que vous en avez lu en tout cas et puis et puis donc bon il y a alors ça c'est un premier personnage c'est donc le fils Gabriel Santonini le jeu celui qui écrit il y a le père donc le père qui était juge d'instruction on comprend qu'il va vite le perdre le père et puis il y en a un troisième de personnage qui s'appelle Bogdan Kuruk un franco-serbe alors il a découvert un moment donné dans les affaires de son père un très épais dossier vert marqué au feutre rouge Chambéry Bogdan Kuruk était en évidence sur l'eau de la pile l'affaire qui omnibulait tant mon père je l'ai immédiatement étudié de A à Z Bogdan Kuruk était un franco-serbe spécialisé dans le trafic d'êtres humains roi de la pègre de Chambéry un vrai salopard qui profitait de la manne de l'immigration clandestine il mettait des mineurs sur le trottoir à Chambéry mais aussi à Lyon et en vendait d'autres comme du bétail au réseau roumain marseillais ce proxénète avait aussi la main sur tout le commerce de la drogue de la région Kuruk achetait des flics ripoux et effrayait les politiques locaux en les menaçant d'enflammer les cités s'il s'opposait à ses activités bref l'exemple caricatural d'un dangereux individu infréquentable sans foi ni loi ni humanité la racaille des racailles de toutes les Alpes françaises quelques photos récentes montraient même le bonhomme en famille comme un pacha dans une sorte de palais de luxe nouveau riche et tarte à la crème menton haut et souriant au milieu d'une ribambelle de jeunes enfants de tous âges résultat de ces nombreuses liaisons féminines le truand posait avec orgueil une main ferme sur l'épouse d'une jolie femme et cette beauté prénommée Katharina lumineuse comme un soleil était sa fille aînée sa fierté dans le rapport manuscrit de mon père souligné en rouge il était précisé que Kuruk l'avait promise en mariage au fils d'un des caïds roumains de Marseille pour sceller le pacte d'une collaboration fructueuse dans un futur cadre familial un mariage arrangé la jeune femme finissait son éducation anglaise dans un très chic collège privé en Suisse et la date de la célébration de l'union de ces jeunes gens était fixée à l'automne prochain un portrait photographique de Katharina montrait un visage doux aux yeux clairs une vraie madone pauvre fille elle allait vivre un chemin de croix des truands aiment que leurs femmes soient bien éduquées et instruites c'est le truc par lequel ils veulent se racheter de tous les crimes qu'ils commettent alors dites donc ce ce Bogdan Gourou là vous l'avez inventé oh ben oui c'est 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 pas moi c'est pas vous c'est le troisième personnage et avec Katharina la quatrième mais surtout ce Bogdan Gourou on a quand même l'impression qu'il existe parce que quand on lit dans les journaux les faits divers à Chambéry il y a quand même une sacré mafia non ? oui oui moi j'aime bien les casinos et d'ailleurs le cas et Chambéry c'est une ville quand même maintenant ça s'est un petit peu calmée mais c'était une ville très très un peu mal famée il y a une trentaine d'années il y avait des sombres histoires à Chambéry donc c'est pour ça que c'est pour ça que je crois que dans le livre il finit par racheter le casino de Chambéry et ouais et ouais et puis donc avec mais en même temps c'est vrai que ces histoires de trafic humain de la pègre de la drogue enfin bon franco-serbe on imagine tout à fait que ça puisse exister ce genre de personnage dans les Alpes euh ben je sais pas il y a quand même une plaque tournante il y a quand même la Suisse, l'Italie euh objectivement on n'en sait rien j'ai pas été enfin c'est c'est mon imagination j'ai jamais fréquenté le milieu découpé des coupures de presse ou oui je suis informé comme tout le monde quoi voilà non non promis j'ai pas de joint-venture j'ai pas de correspondance précise donc en fait on va pas nous on vous raconte pas tout le livre parce que franchement mais il est très chouette mais c'est juste une mise en bouche une envie de le découvrir donc ce jeune homme ce Gabriel Santonini on le découvre au moment où il perd son père voilà il est dans le deuil de son père voilà et chose importante c'est qu'il a perdu sa mère à sa naissance à sa naissance voilà donc il a jamais connu sa mère voilà et donc euh c'est finalement un double deuil c'est la perte de son père et le rappel de la disparition de sa mère à sa naissance voilà ça c'est un lourd fardeau pour lui il se retrouve orphelin au moment où il perd sa mère en même temps et euh et donc donc il fouille dans les affaires de son père c'est là où il découvre cette histoire de Bogdan Gouruc voilà qui finalement on se demande si le cancer n'est pas provoqué par par l'acharnement du père voilà dans ses affaires ce qui est important de préciser c'est que son père a toute sa vie en tant que juge d'instruction a essayé de de coincer ce type là cet épouvantable bandit depuis toujours et qu'en fait il va décéder sans y arriver voilà voilà et que donc là son père va même dans son ses derniers instants va être dans une rage à l'hôpital terrible parce qu'en fait il est pas arrivé à coincer ce épouvantable personnage voilà donc c'est très important parce que c'est là où Gabriel va reprendre le flambeau voilà exactement en justicier et puis il y a un document administratif qui trouve de la mairie des déserts donc les déserts c'est un petit village de montagne au dessus de Chambéry vous le connaissez bien j'imagine au pied du massif des Beauges attira mon attention c'était un extrait de naissance à mon nom je fronçais les surcils d'étonnement il indiquait père Yves Antonini ok et mère inconnue mon dieu mon sang se glaça mère inconnue ça veut dire quoi dans toute ma famille de taiseux alpins il avait toujours été dit que ma mère Natacha de son prénom était morte en couche à ma naissance c'était un sujet de conversation très exceptionnellement abordé en vérité je n'ai aucun souvenir d'une quelconque discussion sur le sort de ma mère et je n'avais jamais osé poser de questions déjà naître en faisant mourir celle qui vous met au monde la croix est lourde à porter mais mère inconnue comment c'était possible un truc pareil pas un accouchement sous X puisque j'avais un père déclaré qui connaissait nécessairement l'identité de ma mère sur cet extrait de naissance j'étais née à l'ancienne ferme de repères du Rovar près de la Fécla et pas dans une maternité de Chambéry comme je le croyais j'étais très troublée par ailleurs le culte des morts n'étant pas une pratique familiale habituelle mon père ne m'avait jamais emmené me recueillir sur la tombe de ma mère en y réfléchissant je prenais conscience qu'il m'avait précisément toujours emmené grimper en montagne le jour de la fête des mères et il n'y avait aucune photo de ma mère ni dans ce dossier ni dans cette maison ça aussi cette absence d'image de ma mère était un tabou absolu qui n'avait jamais été abordé entre lui et moi incompréhensible un broglio quel tsunami mère inconnue on ne va pas dévoiler comment non non mais il se pose plein de questions il se dit il est très chargé sur la question de ses origines ah bah oui et là dans ce double deuil mon personnage est obligé d'affronter en fait quelque chose d'incompréhensible et qui va le conduire à prendre des décisions importantes importantes d'autant plus que quand arrive le testament la lecture du testament la réunion se passe calmement sans coup de théâtre car le notaire ne lit pas le même extrait de naissance que celui que j'avais découvert je ne suis pas née à la fécla d'une mère inconnue je n'y comprends rien mais ouf je suis envahie par un immense soulagement libératoire et je ne peux retenir un flot de larmes ces sanglots sont interprétés par ma tante et le notaire comme l'expression de ma douleur devant ce rappel brutal et douloureux du décès de ma mère à ma naissance dans le deuil de mon père ils sont gentils et compatissants le testament réserve cependant quelques autres petites surprises dans un style envolé mais sans embages mon père regrette de ne pas avoir pu conclure sa dernière enquête et mettre hors d'état de nuire le criminel proxénète de Chambéry et souhaite à ses successeurs cette victoire judiciaire tant attendue je reconnais là son entêtement et cette volonté de l'alpiniste pour vaincre les sommets jusqu'au bout il y a toujours un chemin il lègue à ma tante les anciens bijoux de famille et lui laisse la liberté d'emporter tous les souvenirs mobiliers et bibelots qu'elle souhaite donc là en fait dans le testament le père il lui dit carrément il faut en finir avec ce avec ce boc d'un coup c'est un peu ça quand même le message subliminal oui c'est comme ça qu'il va le recevoir voilà et puis il y a alors un autre petit détail important c'est que le père en faisant ses études et ses passionnés pour le tir de précision à distance et en fait il a initié son fils au tir de précision dès que c'était possible et il lui a appris à tirer avec des fusils à lunettes où on peut abattre quelqu'un à 500 mètres de distance voilà et donc notre personnage c'est manier des armes voilà dans ce tir de précision il va y avoir un concours de circonstances alors heureux ou malheureux moi je trouve que c'est plutôt heureux finalement mais malheureux quand même parce que ça va être un peu difficile à assumer tout ça et un concours de circonstances qui va le conduire à devenir un tueur à gage mais un tueur justicier c'est à dire qu'en fait il ne va prendre que des contrats où les personnes à abattre sont des personnes épouvantables et il n'aura pas de scrupules à les éliminer voilà on peut dire qu'en fait ça commence comme ça c'est à ce moment précis que je suis tombée sur un article du Dauphiné libéré qui parlait de Bogdan Kourouk le bandit avait racheté le casino de Chambéry carrément le casino l'enfoiré j'étais scotché dans le journal Kourouk posait souriait de toutes ses dents blanches de carnassier fier comme un pape sur les marches de l'antique maison de jeu chambérienne un look à la linoventura dans le rôle du méchant cette tordure gagnait sur tous les fronts et s'achetait maintenant une notoriété respectable locale une véritable insulte à mon pauvre père qui devait se retourner dans sa tombe je feuilletais à nouveau le dossier du coffre de mon père l'idée saugrenue s'imposa instantanément devant le portrait de sa fille, Katharina que Gourouk se préparait à marier de force à Marseille les comètes reviennent c'est leur nature cyclique je retrouvais cette pensée folle qui m'avait échappé juste avant le décès de mon père à la première ouverture de son coffre je pris la décision délirante d'éliminer ce sale type oui de l'assassiner m'en débarrasser pour offrir sa tête à mon père qui avait passé la fin de sa vie à essayer de le mettre en prison le supprimer pour sauver cette jeune femme d'un mariage arrangé et d'une vie cauchemardesque assurée le tuer pour venger tous ses enfants qu'il avait torturés et mis sur le trottoir pulvériser cette bactérie pour l'empêcher de développer ailleurs d'autres entreprises mafieuses et purger la société de ce monstre et pour moi avec ce geste de dingue j'espérais mettre un point final à mon troublant héritage familial et repartir sur de nouvelles bases enfin je le croyais on a envie de savoir la suite ah bah ouais ah bah oui on a envie de savoir la suite donc donc oui effectivement c'est le premier c'est que c'est en fait c'est le lancement quoi c'est la rampe de lancement voilà c'est la rampe de lancement alors après il y a un mécanisme qui se met en place où quelque sorte il a fait des études dans les nouvelles technologies et il veut créer une société qui est capable instantanément de conserver de convertir les différentes monnaies des cryptomonnaies c'est à dire vous savez il y en a plus de 10 000 aujourd'hui et en fait le problème c'est de savoir combien si on fait des transactions enfin des taux de change en quelque sorte et donc il va se lancer dans une société et à fond et puis sur l'héritage de son père qui lui a donné de l'argent et il va tout investir et malheureusement en fait il va s'apercevoir que le projet qu'il avait mis sur place en fait il y a des grands groupes nord-américains qui ont déjà investi il s'aperçoit que lui grand comme ça avec beaucoup plus de moyens il ne sortira pas et ça ne marchera jamais donc il devient peu à peu journaliste pour les nouvelles technologies et puis il vit toujours en montagne et comme cette histoire il a des problèmes d'argent alors je ne sais pas s'il faut que je raconte tout parce que le livre non non on ne va pas tout raconter j'ai pas envie on ne va pas tout raconter mais il ne faut pas tout dire mais je vous promis que vous vous amusez moi j'ai l'impression non 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 mais il y a alors et c'est très montagnard alors voilà il fait beaucoup de montagne il vient à Chamonix faire le Mont Blanc voilà il va faire le Mont Blanc et puis et on s'arrête où pour répondre ? non mais au-delà où on s'arrête donc il va faire le Mont Blanc il se promet d'acheter un appartement à Chamonix parce qu'il tombe amoureux de Chamonix en faisant le Mont Blanc et dès qu'il en aura les moyens il veut s'acheter une garçonnière au milieu des plus belles montagnes pour rencontrer les plus belles filles parce qu'il avait rencontré une fille en faisant le Mont Blanc évidemment et il rentre à Grenoble le jour de l'anniversaire de la mort de Kourouk pas fait exprès encore une drôle de hasard dans ma boîte aux lettres très pleine hélas il n'y avait que oui mais entre temps il faut dire qu'il a tué Kourouk mais bon on l'a compris là qu'il l'avait tué puisqu'il a pris la décision non mais on le comprend pas fait exprès encore un drôle de hasard dans ma boîte aux lettres très pleine hélas il n'y avait que des courriers épouvantables des recommandés, des rappels, des factures à payer, des bilans de crédit pas des lettres d'amour, l'horreur quoi je grimpais les escaliers 4 à 4 et sentir mon corps souple et remusclé me conforta je me demandais si j'allais recevoir cette fille et peu de chance puisqu'elle allait retrouver son mec à Paris il avait eu une petite aventure à Chamonix, en salon blanc au pied de ma porte déposé sur le paillasson il y avait un paquet solidement enrobé d'adhésif pour carton de déménagement avec mon nom dessus écrit en majuscule à la main avec un gros feutre noir et souligné deux fois avec force paquet nécessairement apporté par quelqu'un car non timbré bizarre voilà et ça c'est un peu l'appel alors je ne sais pas s'il faut dévoiler encore on ne va pas développer comment ? la surprise à la fin à la fin il y a plein de surprises il y a plein de surprises donc voilà bizarre en fait il se rend compte quand même que l'économie des crypto-monnaies attire tout l'argent sale du monde le secteur se développait rapidement dans tous les sens et des affaires juteuses sans risque réel permettaient à des sommes colossales d'argent d'être blanchis à l'insu des institutionnels et des gouvernements imaginez un peu on estime habituellement qu'un tiers de l'argent qui circule dans le monde est d'origine douteuse il y avait donc un potentiel énorme et beaucoup d'avenir un des premiers secteurs investis publiquement par ces crypto-monnaies fut le marché de l'art numérisé au refuge du Mont Blanc il m'avait assommé de questions sur les blockchains et les NFT j'aurais dû traduire l'acronyme non-fugible token mais la langue de Molière et expliquer que ces jetons non-fugibles étaient l'équivalent d'un titre de propriété dans le monde numérique la prestigieuse maison Christie's venait de mettre en vente aux enchères publiques sa première oeuvre numérique le succès avait fait la une des médias et enflammait les marchés concrètement si ce mot a encore un sens ici cela voulait dire que l'acheteur avait déboursé 50 millions de dollars en crypto-monnaies pour un code composé de deux lignes de chiffres qui lui donnaient un accès exclusif à une oeuvre numérique qui était déjà reproduite un peu partout on marchait sur la tête et c'est vrai ça ? ben oui c'est vrai et c'est vrai qu'on marche sur la tête certains disaient que c'était un coup monté pour médiatiser les bitcoins et autres jetons un monde de fous inimaginable il y a à peine quelques années donc vous vous êtes bien renseigné là-dessus aussi ah ben oui mais je n'ai pas investi donc en fait ce garçon il nage dans tout ça quoi il nage dans la montagne je vais vous dire quelque chose de personnel dans cette histoire alors pourquoi ? parce qu'en fait quand j'étais libraire à la librairie des Alpes le voisin à côté c'était un galeriste franco-libanais très sympathique et moi j'ai travaillé beaucoup au Moyen-Orient au Liban on avait beaucoup sympathisé et il m'a présenté ses trois fils et ses trois fils étaient traders à Londres comme voilà et ils étaient très sympas et c'était le tout début des crypto-monnaies et ils étaient très excités sur cette histoire et ils m'avaient proposé et je ne l'ai pas fait de mettre 1000 euros en crypto-monnaies dans le début et si j'avais mis ces 1000 euros aujourd'hui là je serais millionnaire en crypto-monnaies mais en même temps mais je ne l'ai pas fait mais je l'ai vu de mes propres yeux ben oui donc vous l'avez vécu et le Mont Blanc vous l'avez fait ? ah non le Mont Blanc je n'ai pas fait le Mont Blanc non moi je ne suis pas alpiniste moi si j'étais skieur quand j'étais jeune oui mais pas la randonnée oui mais pas l'alpiniste et donc tout ça enfin on ne va pas tout dévoiler mais effectivement franchement il se lit en une journée enfin on n'a pas envie de le quitter quand on le commence on va au bout parce que c'est un côté très jouissif on est tout avec lui mais c'est vrai que la fin alors là le dénouement il est incroyable on ne peut pas tout vous dire la fin c'est le début quand il dit il a à résoudre la question de ses origines je suis devenu en effet un tueur juste ici au début le moins mauvais dans cette catégorie de psychopathe puisque personne n'a de soupçon sur lui de toute façon il a une façon de tuer dans les Alpes merveilleuse oui on l'aime bien on a beaucoup d'empathie pour lui voilà un personnage que vous trouverez plutôt traditionnellement dans les romans policiers voilà mais il a eu des voilà il a des il a des rencontres incroyables en tout cas j'espère que les lecteurs vont apprécier et j'espère que c'est pas gros c'est bien écrit c'est fluide quand même enfin vous l'avez entendu vous en avez écrit d'autres avant ? alors j'ai écrit d'autres livres avant oui mais pas chez Guérin c'est aux éditions du Mont Blanc avec Catherine d'Estivelle en fait il y a deux livres qui ont été édités par Catherine c'était quoi ? c'est sur la montagne ? oui oui tout à fait des romans policiers en montagne aussi voilà c'est un grand spécialiste donc c'est un peu confus de faire la rencontre à Guérin non mais il n'y a pas de souci et puis en fait j'en ai écrit encore un autre mais là ça n'a rien à voir qu'il se passe dans le Périgord dans les grottes ornées du Périgord est-ce que vous êtes de Chambéry ? non pas du tout mais j'ai vécu à Saint-Etienne-de-Cuyne un petit village à l'époque qui était donc avant Saint-Jean-de-Maurienne et au fond de la vallée j'ai vécu là un certain temps et donc je connais un petit peu la région grâce à ça et c'était l'époque où on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres parce que ça sentait le pourri il y avait toutes les usines qui fonctionnaient encore à l'époque et c'était un autre monde maintenant c'est devenu beaucoup plus propre et beaucoup plus sympathique mais à l'époque c'était un... enfin c'était... surtout ça donnait du travail à beaucoup de personnes mais c'était un autre monde donc j'ai vécu un petit peu là-bas et là je connais un peu la région grâce à ça et puis comme j'ai fait des études d'archéologie je suis venu souvent à Chambéry parce que j'avais des amis enfin une amie surtout qui était conservatrice du musée de Chambéry voilà et donc du coup j'ai appris beaucoup de choses sur Chambéry et la région mais en fait mes sources c'est vraiment la littérature de la montagne et tous ces grands personnages de la montagne que j'ai rencontrés quand j'étais libraire pendant une dizaine d'années et qui m'ont beaucoup enrichi en quelque sorte intellectuellement et qui m'ont beaucoup incité à lire des livres aux montagnes voilà mais les policiers aussi et policiers alors policiers c'est parce qu'en fait si vous voulez faire de la publicité pour Catherine le Narval c'est mon premier roman avec elle ça s'appelle le Narval et c'est une histoire un petit peu vraie et qui m'a inspiré le premier roman policier voilà je n'en dirai pas plus parce que c'est pas l'objet de notre réunion il n'est pas beau pour votre imagination comment ? il n'est pas beau pour votre imagination ben oui alors j'ai en fait d'écrire pour moi est devenu comme de respirer c'est à dire que si j'écris pas mes deux trois enfin disons que je passe plusieurs heures tous les matins très tôt si j'écris pas il me manque quelque chose voilà et là je suis en manque vous n'écrivez pas là ? non je suis entre deux livres donc je viens de finir un manuscrit il est corrigé et tout il sortira fin novembre et là je sais ce que je veux faire maintenant mais je ne suis pas comment dire dans les circonstances pour pouvoir m'asseoir et rester tranquille pendant au moins trois mois d'affilée voilà ah non mais tout est là tout est là si vous notez vos idées sur le carnet non jamais 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 je vais vous dire quelque chose je pense qu'on a plusieurs cerveaux dans la tête et l'écriture si vous voulez ça cristallise en fait en quelque sorte des souvenirs imaginaires en fait c'est quand même un domaine enfin dans mon cas précis ça n'est pas un univers réel mais qu'en fait je pense comme tout le monde mille choses dans la journée je note pas il y en a qui note je sais mais moi je note pas et je sais très bien que quand je suis devant le clavier devant mon ordinateur c'est là et je sais très bien que ça va revenir au moment où j'en ai besoin mais je suis incapable de vous dire ce que c'est à l'avance donc il n'y a pas de plan en fait je vais vous donner un autre exemple j'ai fait un en archéologie j'ai fait un énorme travail sur des bouts de silex qui étaient taillés il y a 12 000 ans et j'avais devant moi 12 000 bouts de silex étalés sur une immense table et comme le silex ça se casse comme du verre et qu'ils ont été taillés il y a 12 000 ans et que c'était un échantillon très homogène ça permet de reconstituer si vous voulez tous les fragments qui sont cassés mais c'est un puzzle incomplet donc c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre comment ils avaient cassé les silex et ça est très intéressant parce que ça nous permet de voir ce qui manque et ce que les hommes ont emporté il y a 12 000 ans et donc j'ai fait ça pendant un an et je suis arrivé et je me suis rendu compte d'une chose c'est que dans ce puzzle incomplet totalement invraisemblable c'est que quand je travaillais et que j'allais me coucher il était 1h, 2h du matin j'en pouvais plus le matin quand je me levais j'allais directement avec mon bol de café sur la table et je faisais 20, 30 puzzles mon cerveau pendant la nuit si vous voulez continuer à travailler et en fait j'ai développé cette façon d'être et le rapport à l'écriture j'ai un autre petit détail qui m'a... en fait mon écriture manuscrite m'a toujours insupporté et puis dans les années 90 quand je suis parti travailler pour l'UNESCO au Proche-Orient il a fallu que je m'achète un ordinateur portable parce que c'était obligé pour travailler et c'était les premiers vous savez les gros macs un peu lourds là et ça a été une libération pour moi parce qu'en fait je pouvais écrire sans voir mon écriture n'importe où et ça a été une libération c'est à dire que je pouvais en plus la machine elle garde tout donc c'est génial parce que moi j'étais jamais... voilà et donc du coup ça m'a vraiment débloqué et puis dans ce Proche-Orient un peu bouleversé pendant trois ans de ma vie si j'ai fait des rapports professionnels pour mon travail en fait je n'ai pas lu un roman et je n'ai lu que de la poésie et en fait quand je suis rentré après en France je me suis rendu compte que ça avait changé complètement mon esprit c'est à dire qu'en fait c'est une sorte d'autothérapie que je me suis fait et pendant trois ans de ma vie j'en ai eu que de la poésie et je lis tout c'est à dire que je rentrais dans une boutique j'ai acheté cinq livres de poésie et puis j'étais très content et au lieu de lire un roman je lisais que ça bon on sent qu'il y a une belle écriture quand même c'est concis, c'est vif, c'est bien mais alors pour ce roman par exemple vous n'aviez pas le plan ? non non ça s'est fait au fur et à mesure oui parce qu'au début ça devait être un vrai policier noir un truc dur et ça finit un peu en drame loufoque oui mais je savais ce que j'allais faire mais j'étais pas capable, j'aurais pas été capable de vous le raconter oui d'accord c'est au fur et à mesure, je savais que c'était là c'est tout c'est à dire si vous voulez que c'était dedans enfin c'est vraiment comme ça que ça fonctionne pour moi alors j'adore, je suis heureux quand c'est comme ça c'est vrai que ça ressemble à un peu nous aussi de le lire, c'est aussi un bonheur franchement c'est un côté jouissif en tout cas je suis très content que voilà et ben merci, merci bien merci à vous et merci aux éditions Guérin il fallait pas nous en lire plus voilà